Bonjour, je m'appelle Emmanuel Rech, je suis aux arts florissants depuis six, sept ans et je suis un des violons solo de l'orchestre. En fait, ma première fois avec William Christie, c'est lorsque j'étais étudiant à la Julliard School. J'étais le premier violon de l'orchestre baroque de la Julliard et ce concert avec William a été vraiment très, très intense et très important pour moi. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à travailler aux arts florissants. C'est ma première expérience avec lui. C'est très étrange parce que dès qu'on fait une production avec les arts florissants, on a l'impression que c'est le plus beau concert qu'on ait jamais fait. Et je me rends compte que les productions avancent et à chaque fois on a ce sentiment et c'est peut-être une des magies de ce groupe. Chaque tournée est vraiment exceptionnelle, donc je n'en ai pas une en particulier parce qu'elles sont toujours renouvelées. Peut-être que l'anecdote c'est ce livre parce qu'il y a six mois, en sortant d'une répétition, William m'a dit tu vas écrire un livre en anglais. Et comme je sais qu'il aime lancer des défis et lui sait que j'aime accepter les défis, j'ai dit d'accord, pas de problème. Je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait. Voilà, j'ai juste relevé le défi et je pense qu'il conçoit la musique de la même façon. Chaque projet est un défi qu'il faut relever en le prenant à bras le corps. Voilà, donc ça sort bientôt dans quelques mois. La joie, la spontanéité et l'amour.